Cinquième en Ligue 1, mais dans le rouge, pourquoi Lyon ne va pas si bien ? On va parler des comptes des finances de l'OL. On part d'un document qui a été publié par Eagle Football le 6 novembre dernier. Ce sont les résultats annuels de l'exercice 2023-2024 d'Eagle Football et malheureusement, ces résultats ne sont pas bons. Alors d'abord, juste avant d'aborder ce communiqué, il faut savoir que Lyon, c'est un club qui est coté en bourse. Donc, en tant que club français coté en bourse, ils ont l'obligation de publier leurs résultats en toute transparence. Et donc, tous les clubs français n'ont pas cette obligation aussi détaillée que l'OL. Donc, si ça se trouve, si on allait gratter chez les autres clubs français, on verrait les mêmes choses. On ne tape pas sur l'OL pour taper sur l'OL, mais parce qu'on a tout simplement la possibilité d'accéder aux comptes et ce qu'on va voir n'est malheureusement pas très beau. Vous avez raison de le préciser avec la bourse, il faut être transparent. Eagle Football, déjà, c'est tous les clubs de la Galaxy Tech Store. C'est le premier point qu'on va faire par rapport à ça. C'est très important par rapport à se communiquer et ses résultats. Beaucoup pensent à tort que Eagle Football, oui, c'est toute la Galaxy Tech Store. Non, ça, c'est là. Eagle Football Holding, qui détient Botafogo, Crystal Palace, Molenbeek et OL Group. Sauf qu'en mars dernier, OL Group a changé de nom. OL Group s'appelle désormais Eagle Football. Et donc, c'est Eagle Football, vous voyez, Eagle Football qui a publié les résultats de son communiqué le 6 novembre dernier. Dans Eagle Football, on a OL Valley qui regroupe une vingtaine d'enseignes. On a le Stade, on a l'Asvel, on a la LDC Arena, mais qui a été vendue, c'est sur l'exercice 2024-2025. Nous, on se concentre sur l'exercice 2023-2024. Et dans ce communiqué, on ne parle donc que d'Higle Football. On ne parle pas de Molenbeek, on ne parle pas de Crystal Palace. Alors d'abord, qu'en était-il l'année dernière ? L'année dernière, les résultats, ils étaient à moins 99 millions d'euros. Donc la situation, elle était déjà très mauvaise. Cette année, sur le résultat sur l'année, on est sur du moins 25 millions d'euros. On peut se dire, c'est mieux, on a réduit quand même. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Parce que sur cet exercice, l'OL annonce une rentrée d'activité qui est exceptionnelle de plus de 361,4 millions d'euros. C'est l'argent qu'ils ont gagné. Donc il y a la billetterie, il y a le marketing, il y a les droits de TV, il y a les ventes des joueurs. Il y a aussi CVC, quelque chose d'unique, quelque chose d'exceptionnel qui est inclus dans ces résultats-là. Il y a aussi la vente de l'OL féminin, quelque chose d'unique, quelque chose d'exceptionnel. Et quelque chose qui ne reviendra pas. Exactement, il y a aussi les activités du stade, quelque chose d'unique aussi parce qu'il y a eu la coupe du monde de rugby ou les concerts de Tyler Swift, on n'a pas la coupe du monde de rugby tous les ans. Donc c'est des rentrées d'argent qui ont été exceptionnelles. Et pourtant, si on retire, vous le voyez avec les dépenses de fonctionnement, les 386 millions d'euros dont 160 millions de la masse salariale, ce qui est énorme, on est toujours dans le rouge sur les comptes de l'Olympique le Né sur cette année. Moins 25 millions d'euros malgré toutes ces rentrées d'argent exceptionnelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la dette de l'OL, qui était de 458 millions d'euros l'année dernière, elle est montée à 505 millions d'euros. OL Group, je parle de OL Group, donc Eagle Football, est endettée à hauteur de 505 millions d'euros. Alors c'est quand même assez spectaculaire. Ils vont faire quoi ? C'est inquiétant. Qu'est-ce que risque l'OL ? Il faut savoir que chaque année, vous connaissez le fameux gendarme financier, la DNCG, vérifie les comptes de tous les clubs de Ligue 1. La DNCG, c'est la Direction Nationale du Contrôle de Gestion des Clubs. Alors si ça ne passe pas, donc ce que dit Pierre Rondeau, si ça ne passe pas, que peut faire la DNCG ? Interdiction partielle ou totale de recrutement, limitation de la masse salariale, donc ça veut dire que sportivement, le club sera moins fort, retrait de points, donc ça veut dire que là, clairement, le club est pénalisé, ou bien, puisque c'est la DNCG qui peut inscrire dans les championnats les clubs, relégation administrative. Il l'a dit Pierre Rondeau, la DNCG ne va pas sanctionner l'OL à cause de sa dette de 500 millions d'euros, mais elle va le sanctionner si elle estime que l'OM n'est pas capable, n'est pas solvable par rapport à ses créanciers. Donc l'OL va devoir convaincre, l'OL Group, l'OL Football va devoir convaincre la DNCG à travers différents leviers. Comment ils vont pouvoir être solvables ? Comment l'Olympique Lénais va pouvoir redresser la barre ? Les perspectives dans ce communiqué, on va les lire, il y en a beaucoup, on va les détailler. Il y a un plan de départ volontaire, c'est écrit noir sur blanc. Il y a un apport de 75 millions via des ventes de joueurs de Eagle Holding. Il y a un apport de 40 millions via la vente de Crystal Palace. Un apport de 100 millions à l'entrée à la bourse de New York. Les ventes de joueurs cet hiver et la signature d'un waiver. On va détailler tout ça un par un. Plan de départ volontaire, donc il est déjà prévu, il y a plus de 600 salariés, on va dégraisser chez les salariés. 600 ? Apport de 75 millions d'euros via les ventes de joueurs. On parle de tout, on parle de tout. Oui, oui, mais c'est beaucoup de monde quand même. Apport de 75 millions via les ventes de joueurs issus de toute la galaxie. Donc Palace, Molenbeek, Botafogo, on vend pour 75 millions d'euros et on envoie ça directement à Eagle Football, donc anciennement OL Group. Apport de 40 millions d'euros à la vente de Crystal Palace. Si Crystal Palace est vendu, hop, l'OL va récupérer 40 millions. Apport de 100 millions à la bourse de New York. Ça veut dire que la holding, là je parle de la holding qui détient tous les clubs, elle va rentrer à la bourse de New York. Et donc, John Textor, il va mettre en vente par exemple 10% de la holding. Les gens vont pouvoir acheter des actions et ils vont récupérer des liquidités. Là, on table sur 100 millions d'euros. Rien ne dit que ces 100 millions d'euros vont être acquis par l'Olympique Loney. Vente de joueurs de l'hiver, alors là, ils ont bien pris le soin de ne pas mettre de chiffres précis. Ça ne concerne que l'Olympique Loney. Et signature d'un waiver, alors ça, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Par le moment, en tout cas, je ne savais pas ce que ça veut dire. Donc, j'ai demandé à Pierre Roubaix. C'est un accord qui est passé entre un prêteur et un bénéficiaire du prêt, un créancier, un débiteur. C'est un accord qui est passé pour retarder le paiement du débiteur vis-à-vis du créancier. C'est, je te prête de l'argent et tu dois me rembourser en 2025 par exemple. Sauf que tu n'as pas les moyens de me rembourser en 2025. On va passer un accord, un waiver, pour que cette dette soit renégociée, réétalée en 2026 ou 2027, en tout cas dans une perspective plus longue. Mais l'accord, s'il est passé, c'est en échange de majoration financière. Donc, vous avez bien compris, on négocie d'allonger les emprunts, mais donc, on va payer cet emprunt et donc les intérêts plus chers. Donc, l'Olympique Loney va s'endetter encore plus, sauf qu'il aura à rembourser sur plus longtemps. Donc, je ne sais pas quelle est la meilleure des solutions. Ce n'est pas des certitudes. On a une certitude, en revanche, c'est que l'Olympique Loney a vendu sa salle. Ça, ça comptera, on le disait sur l'exercice 2024-2025. On verra dans les résultats comptables combien ça vaut. Oui, et ce serait M. Couroube, M. Hachet, M. Braignac, Mme Broland ou tous les autres de la table. Ça s'appellera du sur-endettement. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y arrive pas ? On a donc cet onglet « Perspective » dans le communiqué qu'on a lu attentivement, publié par Eagle Football. Il y a une petite ligne qui nous intéresse, qui est importante. Cependant, bien que le groupe estime qu'il est probable que tout ou partie de ces opérations de financement soient menées à leur terme, tout retard important ou toute non-réalisation de ces flux de trésorerie pourrait remettre en cause le principe de l'utilité d'exploitation de la société et de ses filiales. Donc là, si on lit ça, on a quand même l'impression qu'il en va de la survie de l'Olympique Loney si ses hypothèses ne s'appliquent pas. Ce n'est pas l'impression, c'est écrit noir sur blanc. Ça pourrait remettre en cause les principes de continuité d'exploitation de la société et de ses filiales. Le moyen le plus sûr de ramener des sous, c'est de vendre des joueurs. En tout cas, le problème, c'est que l'OL a du mal à vendre. Si on regarde l'hiver dernier, par exemple, alors là, c'était différent. On était dans une opération sauvetage-maintien, mais ils ont dépensé énormément d'argent. Ils ont dépensé 60 millions d'euros pour 250 000 euros de reçus en transfert. L'été dernier, en revanche, on savait que l'OL devait vendre. On l'a entendu partout que l'OL devait vendre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont acheté pour 147 millions d'euros avec de nombreuses options d'achat qui ont été levées par rapport à des prêts qui ont été faits en hiver. Et ils ont vendu seulement pour 38 millions d'euros. Donc la balance, elle est de moins 108 millions d'euros. Alors que la situation, on l'a vu, elle était ce qu'elle était avec malheureusement cette dette qui a grandissé. Est-ce qu'il y a valu quand même une déclaration assez lunaire de John Textor en conférence de presse à la fin du Mercato ? J'ai sous-estimé le fait que les joueurs n'allaient pas accepter les offres cet été. C'était le marché des transferts le plus étrange qu'on ait jamais vu. Ils sous-estimaient le fait que les joueurs refusent d'être vendus. C'est quand même quelque chose d'assez basique dans le football. On sent quand même qu'il y avait peut-être un manque de préparation de la part de John Textor. Il y a un élément très important à prendre en compte. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi du mal à lire dans le communiqué. Mais il y a écrit à un moment donné 75 millions d'euros qui seraient issus des ventes effectuées par la holding et donc par les autres clubs. Et là, on va quand même donner un petit motif d'espoir. Donc, si vous avez bien suivi, on est sur des paris. On n'est absolument pas sur des garanties. Si l'introduction en bourse se passe mal, si jamais LOL n'arrive pas à vendre, si jamais Botafogo aussi n'arrive pas à vendre, oui, la situation leonaise sera très compliquée. Benoît Trémouinas, on en parlait juste à la pause. Vous me disiez, mais je ne m'attendais pas à tout ça. Et ce n'est pas grave, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'Adrien va vous présenter, ces chiffres assez alarmants du côté de l'OL et ces besoins importants de vendre des joueurs si on n'est que sur le sportif ? C'est beaucoup d'informations, tout d'abord, parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas à tout ça. Ce qui est inquiétant pour moi, c'est qu'il faut vendre. Il faut vendre des joueurs. Mais les joueurs bankable de Lyon, c'est lesquels ? C'est Cherki, c'est Fofana. On a beau me dire, ah, Nwama a un cran en dessous, mais si on veut récupérer, entre guillemets, de l'oseille, il faut vendre au moins... Mais vous n'êtes plus cinquième dans ce cas-là. Exactement. Sauf que c'est quoi la priorité ? Sauver un club ou essayer de jouer un coup de poker, tout simplement. Et de viser la Champions League qui rapporterait énormément d'argent. Parce que le Graal, c'est la Champions League. Si vous prenez 18 millions, 20 millions d'euros, comme va le prendre Brest ou plus, plus leur résultat... Plus la billetterie, c'est 50 millions quasiment. C'est quasiment 50 millions. Ce qui est surprenant aussi dans ce que tu as fait, Adrien, c'est l'été dernier, Lyon est en déficit, en grand déficit. Il dépense 147 millions d'euros. C'est là où je rejoins Ludo, où Ludo en parle souvent. Ils étaient obligés de les dépenser parce qu'il y avait des options d'achat. Oui. Oui, mais ils n'arrivent pas à vendre. Obligateur. Le dépenser, 147 si vous vendez pour 147. Les clubs français vivent au-dessus de leurs moyens et on les laisse faire. Jusqu'au jour où on se rend compte que la dette se creuse, se creuse, se creuse, la dette devient colossale. Comment fait-on ? Après, l'Amérique, puisque c'est un propriétaire américain, on parle des clubs français, historiquement, je ne suis pas un immense spécialiste, mais je suis l'avis des franchises, et même si certains sont des milliardaires, et John Textor n'est pas au niveau financier de ceux qui détiennent les franchises NFL ou NBA. On n'en est pas là. La dette, ce n'est pas un problème aux Etats-Unis. Vraiment, je vous assure, ils n'en parlent pas du tout, comme nous, on en parle tous les quatre matins, de son conseil des ministres, à l'Assemblée nationale, sur le plateau. Il n'y a pas la même de régulation. Non, mais culturellement, la dette chez eux... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des lois en France qui ne sont pas forcément les mêmes causés là-dessus. Parce que là, à un moment donné, la dette se creuse, se creuse. Mais donc, il s'est trompé en investissant autant. Pas forcément, parce que si jamais ça marche, si on voit que Lyon finit en Champions League et que Lyon gagne l'Europa League, par exemple, il aura réussi son pari. Mais alors, il faut dire qu'ils prennent de gros risques. Vous connaissez un président qui a tenté ce pari aussi. Si Lille est champion, puis si Bordeaux est top 3... Lille a été champion en gros risques. Il n'était plus là. Il n'était plus là. À cause des risques. Mais une fois de plus, je ne tente pas la comparaison que les dirigeants de l'Orient ou d'autres ne me disent pas que je suis en train de dire qu'il se passe comme Gérard Lopez. Je dis juste que tout parier sur on va être top 3 cette année, top 4 pour l'Aigue des champions, ça reste un pari risqué. Après, si on retourne la situation de l'autre côté, on se dit qu'il a pris tous les risques aussi pour maintenir le club en Ligue 1. Aussi. Parce que le club aurait pu sombrer en Ligue 2. Et pourquoi pas même plus loin, un peu à l'instar de Bordeaux, si la DNCG s'était penchée effectivement sur ces comptes-là. Et en disant qu'en Ligue 2, vous ne pouvez pas avoir une dette à ce point-là aussi colossale. Et c'est vrai que quand il est arrivé déjà Jean-Michel Hollas, le club était déjà très défini. Donc, je pense que dans un premier temps, il faut saluer le fait que Lyon soit resté en Ligue 1 en ayant pris d'énormes risques. Et ça a fonctionné. Aujourd'hui, un club peut aussi vivre sans ses stars, entre guillemets. Quand vous voyez ce que Brest a réussi à faire l'an dernier, sans avoir une star, à accrocher un top 3, ça a fonctionné aussi. Donc, il faut peut-être repenser le modèle économique de l'Olympique de l'année, repenser le modèle sportif de Lyon. Je pense qu'il est vital, lors de ce mercato-là, déjà, de faire entrer de l'argent pour rassurer la DNCG. Mais Karim, vous connaissez le football parfaitement, pardon. Mais des clubs qui savent que vous êtes un peu aux abois et qu'il y a besoin de vendre, ils ne vous proposent pas trois fois le prix du joueur. Oui, mais il y a quand même de la qualité. Quand vous avez Malik Fofana, quand vous avez les joueurs dont parlait à l'instant Benoît, vous allez pouvoir les vendre même à l'étranger. Vous n'êtes pas plus inquiet que ça, alors ? Si, je suis très inquiet pour l'Olympique lyonnais. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis très inquiet pour Lyon. Malgré tout, je pense que sportivement, cette équipe-là peut faire top 5, même amputée de 2-3 joueurs parmi les meilleurs joueurs de l'OL. Sur un coup de chance, ça peut faire top 5. Mais à mon avis, ça ne suffira pas en fin de saison pour rassurer la DNCG, qui cette fois-ci devra taper fort peut-être à ce moment-là sur Lyon si le déficit est aussi abyssal. Ambre et Ludo, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ambre, est-ce que l'Olympique lyonnais doit se dire j'ai pur et puis je tente un coup à la brestoise ? Je me permets de retourner, je viens de dire Karim. Est-ce qu'il continue d'avoir ce pari risqué, d'être agressif, comme un peu dans le film, je choisis la formule offensive ? Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Moi, je sens qu'on aura très vite la réponse, de toute façon, à savoir s'il faut la jouer sécure ou prendre des risques. Parce que comme on l'a dit, Adrien l'a bien précisé, l'entrée en bourse. Ça va être en fin d'année, la bourse américaine. Ils vont très vite avoir une visibilité. Est-ce qu'ils vont pouvoir générer des fonds propres ? Est-ce qu'il va falloir réinjecter de l'argent ? Oui, ils pensent que oui. Ils pensent que oui. Normalement, a priori, quand même, l'OL, c'est un avoir financier très important et la bourse américaine. C'est pas très belle aujourd'hui pour investir. Moi, honnêtement, je suis à New York, j'investis pas sur l'OL quand je vois le trou aujourd'hui dans les caisses de l'Olympique le nez. Heureusement que c'est pas très attractif. C'est l'OL, c'est l'UE, c'est l'UE. C'est tout le monde. Botafogo qui marche très bien. Botafogo qui est en finale de l'équivalent de la Ligue des Champions là au Brésil avec des joueurs qui sont des internationaux brésiliens. Et peut-être que Botafogo parle plus aux Américains que Lyon parce que c'est pas si loin. Enfin, pour ceux qui suivent un peu. Je sais pas. Non, non, j'en sais rien. Je pose la question. En tout cas, je trouve qu'on va très vite, l'éclaircie va se dissiper sur le plan financier à voir si John Textor, lui, va être en mesure, si l'introduction se passe mal, d'injecter des fonds à lui. Et là, on va très vite avoir aimé. Et oui, parce qu'il y aura ça aussi. Il faudra mettre les sous-sous dans la peupoche, comme disait l'autre Ludo. Qui dit ça ? Rappelez pas les sous-sous dans la peupoche, c'est des inconnus. Je sais pas s'il les remettra, lui seul, à la réponse. Après, on le voit bien, tous ceux qui rentrent dans le système et dans la machine à laver du football français, on l'a vu avec Mac Courte. Généralement, c'est très difficile de remettre la main fréquemment à la... Mac Courte, il en voit, quand même. Il en voit un petit peu, c'est vrai, mais pendant un moment, il a hésité beaucoup... C'est en fond. Moi, je n'arrive plus à comprendre ce modèle funambulisme. En fait, on a l'impression d'avoir des gestionnaires aujourd'hui à la tête des clubs qui sont sur un fil à 200 mètres de hauteur sans filet de sécurité. C'est pour beaucoup de clubs de Ligue 1, parce que l'on est sur Lyon, bien sûr, qui a publié ses comptes. On spécule aujourd'hui. Oui, avant, on vivait sur des faits dans le football. C'était l'expérience qui était payée. Aujourd'hui, on ne vit que sur de la supposition. Comme les droits. On va payer un gamin 10 millions d'euros parce qu'il a mis deux buts avec la National 3. C'est du trading, on parle de bourse, mais on est dedans. Et je pense que ce modèle finira tôt ou tard par exploser parce qu'on joue trop souvent avec la vie des salariés, avec la vie des clubs, avec leur histoire. Je trouve que c'est difficilement conciliable avec la culture française, ce qui est en train de se passer en termes d'investisseurs et de propriétaires de clubs. Je pense qu'on finira avec ce qui se passe à la Ligue. On suppose qu'on va avoir un milliard, mais on a 300. Là, on suppose qu'on va vendre des trucs. C'est ce qui se passe déjà, Ludo, dans les clubs. Et combien de... Après, ils ont le droit de bien gérer. Je ne parle pas que de Lyon, je parle aussi des autres présidents. Ils ont quand même fait aussi à peu près... Je n'adhère pas à cette méthode. Peut-être qu'elle portera ses fruits. Ce n'est pas impossible. Mais Ludo, tu préfères que tous les investisseurs quittent la France ? Tous les investisseurs étrangers en restent avec le bon crum bien local qu'il n'y a pas de sous ? J'aimerais qu'on voit des gens, par exemple... Des gens passionnés, il y en a beaucoup, mais ils n'ont pas tous de leur argent. Je me dis que ça peut être possible parce qu'Olivier Lettang a rétabli une dette de 400 millions d'euros du côté de l'île en restant compétitif. Non, mais OK, avoir des moyens... En fait, ce qui se passe, c'est qu'un millionnaire est milliardaire. Pardon, ça peut paraître indécent, mais ça change tout. Ils ont des moyens, mais dans le communiqué, il y a marqué que, quand même, en petit, pourrait cesser l'activité si... Oui, mais ils ne précisent pas quelle activité existe pas l'organisation. Ça sera visé, forcément. À Marseille, par exemple, il n'y a pas une fortune colossale non plus. Il a dirigé des clubs et des franchises américaines. Mais il investit à chaque fois. À chaque fois, il comble la dette, le déficit. Et d'ailleurs, le déficit de l'OM, c'est considérablement réduit. Que feront ces clubs lorsque ces gens-là auront décidé de partir.